Sous-titres par Jérémy Diaz Je dois bien avouer, le système de l'argent est quand même sacrément compliqué à utiliser, c'est pas vraiment votre faute Mais c'est à peu près tout ce que j'ai su faire avec la limitation que j'avais Petite remarque pour un de mes abonnés, soit Craft je pense, qui avait parlé de stocker l'argent comme une variable dans le mode de la transmettre de manière séparée Le problème, et ça je vais le répéter, c'est en fait la bonne façon de stocker de l'argent dans Minecraft Enfin de transmettre plutôt sur le réseau, que ce soit réseau local ou réseau internet Mais ça implique de pouvoir définir l'argent à la fois sur le client, donc ce que vous voyez là Et sur le serveur quand on joue en multi En sachant qu'en pratique quand vous jouez en solo vous avez également un serveur Donc on prend l'idée, le souci c'est que le système est conçu pour le multijoueur Et que donc s'il faut modifier ça sur le serveur, et bah déjà on perd la compatibilité avec le vanilla On risque d'avoir des soucis de compatibilité avec Bucket Ça implique de coder quelque chose sur force je suppose Et de manière générale, ça implique d'insérer quelque chose en plus sur le serveur Ce qui fait qu'on n'est plus vraiment dans le principe du modèle Vous prenez le mode et hop ça fonctionne tout seul Donc le système en passant par le chat, je suis d'accord Ce système est relativement compliqué à utiliser Mais franchement j'ai eu beau chercher, j'ai eu discuter avec ça dans les commentaires sur les vidéos précédentes J'ai vraiment trouvé aucun autre moyen qu'en passant par le chat Puisque c'est le système utilisé par la plupart des plugins économiques sur Bucket tout simplement Alors qu'on a fait cette petite digression de 2 minutes sur Pourquoi quand on utilise un stand d'argent avec des plugins Bucket On est obligé de faire un mode côté client en utilisant uniquement le chat On va voir passer au sujet de la vidéo que j'avais annoncé au début de cet épisode Et dans l'épisode 2, parce que je commence à perdre un peu de temps C'est le système des réglages bonus Il faut savoir qu'en fait ce qui change un petit peu entre les réglages bonus et les autres réglages C'est que les autres réglages sont activés par défaut Alors que les réglages bonus eux sont désactivés par défaut Pourquoi ? Et bien parce que c'est tout simplement On va dire quelques petits trucs que j'ai codés par ci par là Quand j'avais le temps pour améliorer Parce que je trouvais qu'il y a quelque chose dans le jeu qui était pas mal Et qui était limité à un pseudo ou à une date précise etc Et je me suis dit pourquoi pas activer sur tout Et c'est tellement pas prévu pour que ça fonctionne en permanence Que c'est un peu normal de laisser désactivé par défaut Donc Premier réglage bonus Je vais peut-être continuer à parler moi Parce que je sais pas pourquoi je fais une petite pause comme ça Les coffres de Noël Pour ceux qui le savent Vous savez peut-être tous J'espère que vous le savez Lorsque l'horloge interne de votre ordinateur est aux alentours du 25 décembre Et bien le mode va tout simplement changer la texture des coffres Donc vous voyez ça affecte aussi les coffres dans les minecartes Parce que c'est techniquement un coffre qui est dedans Donc dès que vous avez un coffre dans minecraft et que vous êtes le 25 décembre Le client on va dire Vanilla va changer la texture Il n'y a absolument aucun effet côté serveur Parce que c'est purement visuel Mais voilà Donc vous avez remarqué que j'ai le ressource pack de Faceful Et même Faceful a adapté cette texture C'est quand même assez beau Et donc l'option qui est juste à côté en fait C'est tout simplement dans le cas où il y aurait un double coffre Et pourquoi j'ai séparé cette option Bah déjà parce que je pouvais le faire Et surtout parce que Attendez J'ai bien retrouvé le bouton Tout simplement parce que Personnellement je trouve ça assez moche Oui ça marche pas parce que Ça c'est un trapé de chaise Donc ça ne fonctionne pas sur les trapé de chaise Pardon Donc si vous avez deux coffres ensemble Vous avez une autre texture Et personnellement C'est peut-être tout simplement mon avis Je trouve que cette texture là est franchement belle Le rouge, le jaune Et autant la texture double coffre J'aime pas trop Voilà Donc ça il faut savoir Ça ne désactive pas le fonctionnement Vanilla C'est à dire que le 25 décembre Ce sera Même si vous désactivez ça Il y aura quand même l'effet Vanilla Donc les textures seront bien forcées Donc ça ne permet qu'à les activer Quand on n'est pas dans la bonne date Ça revient à peu près à bidouiller L'horloge interne de votre ordinateur Pour dire qu'on est le 25 décembre Mais au moins comme ça Vous n'avez pas besoin de modifier Toute votre horloge interne Juste pour un jeu vidéo C'est déjà bien Mouton Disco et Lapin Toast Tout simplement Attendez C'est quoi là ? Un mouton ? Un chip Voilà Donc si jamais Vous renommez un mouton Jeb Et bien L'aine change de couleur Et bien avec le mode tout simplement Vous aurez cet effet Tout simplement Sans devoir renommer le mouton C'est assez pratique je trouve C'est pas d'avoir un petit effet Sur une vidéo Sans devoir dépenser de l'XP Sur un name tag Lapin Toast Ça c'est beaucoup moins connu Mais pourtant C'est tout à fait pareil Le principe en tout cas C'est que Oui j'ai bien activé Donc si vous avez Je crois que c'est rabbit Oui voilà Si vous avez un lapin Que vous renommez Toast Il va devenir un lapin Avec cette texture là En fait D'accord Il me troll le lapin Voilà Arrête de bouger Merci Et en fait Il faut savoir Que ça se base sur L'apparence d'un vrai lapin Qui s'appelait Toast D'où le nom Et qui était Lapin de la petite amie De quelqu'un Qui l'avait demandé Un développeur de Mojang Et le développeur a dit Ok on va rajouter le lapin Voilà c'était un petit hommage C'était assez sympa je trouve Donc voilà Donc le bouton Disco Et lapin Toast Ça permet de remplacer Le renommage d'un mob Ensuite Skin secondaire Cap secondaire Je vais en parler Un très court instant Mais je vais pas en parler ici C'est que Dans votre source Dans les textures du jeu Par défaut Il y a un fichier appelé Steve.png Ou Oui Steve.png je pense Qui permet simplement De changer Le skin par défaut De tous les joueurs Le skin secondaire En fait Il fait quoi Il rajoute dans votre Dans votre dossier de ressources Un second fichier de skin Qui est chargé que pour vous Par exemple Imaginez il y a une panne des skins Vous changez votre skin par défaut En votre skin Donc lapin junior Si vous le faites Si vous le faites avec la fonction Vanilla Tous les joueurs Que vous croiserez Et qui n'ont pas de skin Se retrouveront Transformés en lapin junior Si vous le mettez Dans l'emplacement De la texture spéciale Du mod Et bien ça ne changera Que sur vous Et les autres garderont La texture par défaut On va dire normale Du jeu Même chose pour la cape En sachant que la cape Ce donné une cape Est censé être illégale Donc c'est censé être Utilisé uniquement Pour les joueurs Qui ont une cape en vrai Et enfin qui ont débloqué Réellement une cape Et qui ont une panne de serveur Donc évitez de vous en servir Pour vous donner des caps Merci de respecter les développeurs Et voilà Donc j'ai terminé J'ai arrêté de parler Du fait de vous donner des caps Sinon on est bon Pour parler tout Durant 10 minutes Si vous voulez en savoir plus Sur cette fonction de cape Regardez la vidéo que j'ai faite Sur l'égalité du mod Et sur le fait De fournir des caps J'en ai déjà parlé Suffisamment longtemps Ça a traité le sujet D'une vidéo toute entière Après les caps secondaires Qu'est-ce qu'il y a Masquer les templates Ça ce sera pas possible De vous le montrer C'est purement En multijoueur Donc en multijoueur Vous avez un pseudo Enfin il y a un pseudo Au dessus de la tête De tous les joueurs C'est tellement J'ai tellement l'habitude Qu'on ne le remarque plus Et bien si vous faites Masquer Nameplate Tout simplement Ce pseudo va se masquer Bon là ça le fait pas Parce que l'affichage du skin Par le menu avatar Est prioritaire En fait je me suis arrangé Pour pas que ça modifie Sur le menu Mais si on croisait Un autre joueur Par exemple On va dire je croise Remember Et bien il n'y aura pas Le pseudo remember Au dessus de sa tête Ça peut être pas mal Pour une vidéo C'est un peu comme Quand vous vous mettez En mode cinématique Avec F1 Sauf que là Vous avez votre interface Vous avez tout Vous avez juste Pas les pseudos Qui s'affichent Là encore Ce menu c'est franchement Pour des jolis effets Durant des vidéos Je vous le rappelle C'est pour ça Que c'est désactivé par défaut C'est absolument Je veux dire Imaginez que les pseudos Sont désactivé par défaut Avec le mode Je crois pas vous supporteriez Donc c'est pour ça Que tout ce menu Est en désactivé par défaut Barre de vie Et bien c'est simplement Votre barre de vie Quand vous avez pas d'amis Dans le coin Je dis ça au sens propre Quand il y a personne De votre ami Dans un sein de mètre Et bien vous allez avoir Votre barre de vie Qui va se mettre à la place Bah de rien Simplement Ça permet aussi De tester le message De vie customisé Que vous aurez pu avoir Avec un event Mais bon ça c'est Ça c'est un petit Un petit effet secondaire Mais bon C'est grâce à ça Que j'ai ma barre de vie Parce que si vous vous mettez Je vais me faire un exemple Là plus long Je gire Si je me mets en ami Et bien malheureusement Ça ne fonctionnera pas Le jeu refuse De se traiter Comme étant Soi même Un ami Donc vous devez passer Par cette option Si vous voulez Votre barre de vie Et j'ai pas la permission D'entrer la commande C'est super Voilà Merci Voilà Je peux remettre le jour C'était le petit fail du jour Donc liste d'amis Je retire de la plongière On parlera de la liste d'amis Dans la vidéo suivante Je vous le promets Réglages bonus Donc après la barre de vie Le monde à l'envers Je crois que tout le monde sait Que si vous renommez un mob Dinerbone Ou grume Vous allez Et bien tout simplement L'inverser Je vais pas vous le montrer Puisque l'effet Sera exactement le même Avec le mode En sachant que Vous allez comprendre tout de suite Là Oh un lapin Attendez Je vais vous montrer Oh un cheval Vous allez devenir fou Dans 3 minutes Non Voilà Oh un cheval Qui est à l'envers Ça doit pas être pratique Pour marcher Donc en fait Cet effet là Vous l'avez en vanillant En renommant un mob Dinerbone Sauf que là encore Pour éviter De payer Enfin oui De payer de l'xp Pour faire un nemtag Et bien vous pouvez Simplement désactiver Avec le mode Ici Pour la petite blague Quand même Je n'ai pas pu résister Tout simplement A l'envie de Ah ouais d'accord Ça fait bien bugger Quand même la cape Et compagnie En fait il y a tout Qui bug Ça vient de n'importe quoi Enfin la bannière Pas la cape Donc sur le menu avatar Là Et bien vous allez vous afficher A l'envers aussi Parce que c'est quand même marrant D'être comme ça T'es à l'envers Au secours Au secours Et des voix Je suis à l'envers Voilà Tout simplement Donc vraiment Les réglages bonus C'est vraiment Du pur Du pur n'importe quoi Faut pas chercher Ensuite Niveau 0 Et bien vous le voyez Là je suis en survival Voilà Par défaut Votre barre de vie Est comme ça Elle n'affiche pas de nombre Tant que vous n'avez pas Au moins un level Sauf que personnellement Quand c'est sur un serveur Multijoueur Multijoueur Par exemple Multijoueur Ça veut bien dire Sur un serveur multijoueur Un serveur mini-jeu Voilà c'est mieux Où vous avez Un compteur de joueur Ou un compteur de points Sur votre barre de vie J'aime pas trop avoir rien Donc en mettant Cette option Niveau 0 Et bien vous aurez Un niveau 0 Qui s'affiche C'est tout simple C'est tout bête Mais franchement Il faut avouer Que c'est quand même Un petit plus Donc franchement Ce niveau là Ce menu là C'est franchement Des petits plus graphiques Franchement que j'ai codé Parce que je me suis rendu compte Que je pouvais le faire Quand j'avais 5 minutes Et enfin Heure du monde Ça c'est la seule Qui n'affecte pas vraiment Le jeu Ça se voit pas vraiment En fait Heure du monde J'ai mis cela là-dedans Parce que c'est vraiment Un petit peu overpowered Donc j'ai pas voulu Que ce soit activé par défaut Donc vous voyez Là on a La date in-game Sur le menu Du menu avatar On est par exemple Le 29 mai Et bien si j'active Heure du monde Vous allez voir Que nous sommes Le premier jour Dans minecraft Et qu'il est En temps minecraftien 10h On peut voir la position Une soleil Elle est presque au milieu Donc on s'approche du midi Simplement Ça va vous donner Le jour Le nombre de jours Dans le monde In-game Avec l'heure Et c'est un peu Overpowered Parce que si vous êtes Franchement dans une cave Ou quelque chose En genre Et bien avec ça Vous pouvez avoir L'heure En direct Sans devoir utiliser De montre Ou quelque chose Du genre Donc c'est vraiment A ne pas activer Sauf franchement Si vous êtes en solo Parce que là On est franchement Dans le cadre D'une obtention D'informations Sans y avoir accès Normalement Et là Ça peut être C'est comme du cheat Voilà donc Et bien Je suis déjà A plus de 12 minutes De record Donc je vais mettre Fin à cette vidéo Ici Je suis désolé Je pensais pas Que ça prendrait Autant de temps De parler De ce menu Bon j'ai été Un petit peu On va dire Décontracté Les grandes vacances Approchent Désolé Voilà donc C'est bien C'est tout Pour cette vidéo J'espère que Vous aurez compris En fait A quel point Sont inutiles Les réglages bonus Ils sont désactivés Par défaut Ça peut être Utiliser ce genre De petites choses Puisque je sais le faire C'est pour ça Que j'ai fait Un menu spécialement Pour ça Donc c'est pas Franchement l'une des raisons Pour lesquelles On pourrait prendre le mode Mais c'est un petit plus Tout de même Qui peut s'avérer utile Si jamais On a besoin De faire un effet Ou autre Plutôt que de voir Se guiver Un et une tag Compagnie On peut utiliser Certains effets Ça peut être pratique Voilà donc Je vais mettre fin A cette vidéo Ici Je vous souhaite Une très bonne Semaine Normalement Quand vous verrez Cette vidéo On sera début juin On sera au début De l'été météorologique Voilà je vais arrêter De parler Donc je vous mets fin A cette vidéo Je vous dis à tous Ciao 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 Au revoir les abonnés Au revoir les abonnés Je vous adore Et je vous dis à tous Ciao 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 Bye bye